Voilà une drôle de cohabitation. Depuis quelques années, Jean-Marie Perrier a emménagé chez Julie Andrieux, son ancienne compagne qui est mariée, avec Stéphane Delajoux. J'habite chez son mec et elle. Ils sont mariés. La famille, ça n'a pas de prix. Si est-il très rare les gens dont on peut dire si est-il ma famille, révélait-il sur le plateau de l'émission de Jordan Deluxe. S'il est resté proche de Julie Andrieux, le fils biologique d'Henri Salvador s'entend également très bien avec le neurochirurgien qu'elle a épousé en 2010. Je suis tombé fou du mec avec qui elle vit. Mais comme François Zardy, quand elle m'a présenté Jacques Dutronc, je suis tombé fou de Dutronc, d'une façon insensée d'ailleurs, a-t-il ajouté. Et là, pareil. Mais si est-il normal puisque ce sont des femmes que j'aime et quand j'aime une femme, j'aime forcément qui elle aime. Donc je m'attache toujours au mec pour lesquels j'ai été quitté. Jean-Marie Perrier, qui estime ne pas être fait pour être mariée, voit tout le temps l'époux de Julie Andrieux. Si est-il un type intelligent ? Point. En plus ce sont des gens qu'on choisit, les familles obligées je n'y crois pas, je suis bien placé pour le savoir, a-t-il ajouté à ce propos. Pour rappel, Jean-Marie Perrier et Julie Andrieux se sont rencontrés à la rédaction de François Rolorsqu'il avait 53 ans et elle, 20. A l'époque, leurs différences d'âge avaient largement été critiquées, notamment par la famille de l'animatrice. Ma maman, si est-il une femme des années 30 qui a travaillé à 17 ans. Point. Pour une maman qui a élevé sa fille sans père, on se remet un peu en question. Alors au départ c'était un peu compliqué, mais finalement, elle l'adorait, confiait Julie Andrieux sur le plateau de Je t'aime etc. Il y a quelques années.Julien Andrieux, j'ai eu la chance de rencontrer le prince charmant. On a vécu quatre années ensemble. Quatre années merveilleuses, comme quoi, il ne faut vraiment pas s'arrêter à la différence d'âge, ajoutait Julie Andrieux. Si est-il d'ailleurs, Jean-Marie Perrier qui lui a permis de découvrir la bonne cuisine, contrairement à ma maman, Jean-Marie adorait la bonne bouffe. Il faisait du pigeon au petit pois et c'était délicieux. Ça m'a donné envie de faire la cuisine. Depuis des années, si est-il avec le chirurgien de Johnny Hallyday qu'elle file le parfait amour. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Adrien et Gaïa. J'ai eu la chance de rencontrer le prince charmant. On m'a toujours dit que ça n'existait pas, racontait-elle. Qu'il fallait déverrouiller les fantasmes de petite fille. Eh bien non, moi, je l'ai rencontrée. Donc je voudrais rassurer les petites filles, le prince charmant existe, en tout cas, je n'ai rencontré un. Loading widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada